Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de l'adaptation live de la Belle et la Bête réalisée par Bill Condon. L'histoire, nous sommes en France au 18e siècle et nous allons suivre Belle, une gentille et adorable jeune femme dans un petit village où elle a du mal à se faire une place parce que tout le monde la trouve bizarre. Parce qu'elle est moderne. Donc ce qui est moderne c'est bizarre. Et en fait son père va être capturé par une bête horrible dans un château parce qu'il a voulu voler une rose pour sa fille et donc elle va décider de prendre sa place. Et cette bête on va découvrir qu'avant c'était un prince et qu'il a reçu une malédiction et que pour briser cette malédiction il va devoir charmer Belle. L'histoire on la connait quasiment tous par coeur vu le nombre d'adaptations qu'il y a eu de la Belle et la Bête. C'est une adaptation plutôt sympathique que nous offre Bill Condon. Donc Bill Condon pour ceux qui ne voient pas trop qui c'est, c'est le réalisateur des deux derniers volets de la saga Twilight. C'est également le réalisateur du cinquième pouvoir. Il a fait d'autres choses. Mais Bill Condon il a une manière de concevoir le cinéma qui est très personnelle. C'est à dire qu'il aime bien apporter beaucoup de réalisme à des histoires qui semblent pas fantastiques mais hors du commun. Dirons-nous. C'est à dire par exemple le cinquième pouvoir c'était l'histoire qui entourait Wikileaks. C'était un film qui avait un regard sur le monde qui était extrêmement puissant et voilà ça montrait un personnage qui était extraordinaire. Et ça a essayé d'apporter un côté très terre à terre. Et dernièrement il avait également réalisé Mister Holmes donc basé sur l'un des plus grands détectives de l'histoire de la littérature et également du cinéma. Il a apporté également ce côté très terre à terre. Là pour le coup il embrasse totalement le côté fantastique très à la Disney. Pour un film pas forcément d'étonnantes nouveautés mais assez juste dans sa manière de se concevoir en tant que film très classique par contre. Parce que le scénario donc signé par Evan Spiliotopoulos et Stephen Chopsky est adapté donc de l'oeuvre de Alors attention préparez-vous au nom le plus compliqué du monde, Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Suis à la lettre le scénario du non-métrage d'animation de Disney de 1994. Il n'y a aucune nouveauté. La seule chose que le non-métrage apporte c'est peut-être une plus grande portée à certaines scènes. Mais sinon on est quasiment sur le même scénario à l'identique. Donc en soi le scénario il passe plutôt bien. Il y a ce petit côté très princesse à la Disney qui fonctionne assez bien. L'ensemble est plutôt logique, ça emmène le non-métrage pas forcément très très loin. L'aspect très appuyé, un petit peu plus appuyé que dans le long-métrage d'animation qui est ici présent, c'est le fait que Belle soit une jeune femme qui cherche de la liberté et qui soit rejetée parce qu'elle est moderne, parce que c'est une femme qui se voit comme avant-gardiste. Ça c'est plutôt intéressant parce qu'en résultat ça permet d'avoir une portée un petit peu plus forte d'un point de vue féminin au personnage central. Ça enlève pas forcément l'aspect très princesse fleur bleue à la Disney, mais ça permet d'avoir un personnage de princesse entre guillemets qui est plus proche du spectateur. Donc résultat, quand on regarde le film on se sent plus attaché à ce personnage là et on arrive à être plus entraîné. Il n'y a pas grand chose à dire au niveau de l'écriture parce qu'on est vraiment sur une écriture quasi identique de l'original en tant qu'animation. Donc en soi c'est plutôt bien retranscrit, c'est pas extraordinaire, mais voilà il y a cet aspect là qui fonctionne plus haut bien. La mise en scène de Bill Condon, malheureusement il y a ce même défaut. C'est à dire qu'en fait, la mise en scène de Bill Condon, c'est quasiment la même mise en scène que dans le film d'animation, seulement c'est fait en live. Donc résultat c'est encore très difficile à juger comme mise en scène. C'est à dire qu'en soi, Bill Condon n'a pas créé grand chose de nouveau au travers de son métrage. Il s'est vraiment cantonné à la même réalisation que le film d'animation des années 90. Donc, tant que spectateur, on est convaincu, mais il n'y a pas encore une fois cet élan de nouveauté qu'on aurait pu attendre. Forcément la technologie permet à Bill Condon d'apporter un petit peu plus de modernisme à pas mal de plans et surtout de rattraper ce qui faisait un petit peu kitsch dans le film d'animation, c'est à dire notamment le mélange 2D et 3D qui par moments faisait un petit peu tâche. Là forcément on ne le voit pas, mais il n'y a pas grand chose à juger dans ce film. En fait c'est ça qui est dommage avec La Belle et la Bête, c'est qu'en soi c'est un film devant lequel on est plutôt diverti, on est plutôt entraîné, mais quand on en ressort, on n'en garde pas grand chose en tête. Parce qu'on a la sensation d'avoir vraiment vu une retranscription, mais quasi à l'identique du film d'animation en version live. Au moins quand Kenneth Branagh avait fait le Cendrillon il y a quelques années, il avait apporté sa patte au niveau de la mise en scène. C'était une patte qui faisait kitsch, mais il avait apporté sa patte. La Bing Condon, il n'apporte pas grand chose. Il n'y a pas ce côté réaliste qu'on pouvait voir dans ses précédents métrages, il n'y a pas cette forme de poésie qu'il pouvait y avoir dans ses précédents films autour d'un humanisme très présent. On est vraiment dans du pur Disney à l'ancienne. Donc en soi le film est très difficile à juger, même si au bout du compte on en ressort diverti, touché et entraîné parce que l'histoire fonctionne. Mais c'est parce que l'histoire fonctionne, pas parce que le film apporte de la nouveauté ou une certaine forme de modernisme à l'histoire. Le modernisme il est technique, il n'est pas artistique. C'est dommage. Mais au niveau des acteurs par contre ça fonctionne très très bien. Alors, il y a un casting absolument dingue sur ce long métrage. Kevin Kline, Emma Thompson, Yann McKellen, Ewan McGregor, Stanley Tucci. On retient, voilà, il y a tous ces acteurs-là, ils se battent un petit peu tous. Luke Evans et Josh Gad sont plutôt drôles, ils apportent un petit peu de punchy. Mais Emma Watson est vraiment excellente. Et Dan Stevens surtout, je trouve, arrive vraiment bien à sortir son épingle du jeu. Les deux sont très très bons. Après, voilà, ils sont à l'image du film. C'est-à-dire simple, élégant, sobre et classe. Parce qu'au final, La Belle et la Bête de Bill Condon, c'est ça. C'est un film sobre, élégant, divertissant et classe. Mais qui n'a pas ce petit plus qui pourra apporter de la nouveauté à ce récit. Ou qui pourra en tout cas lui permettre d'entrer dans le XXIe siècle. Donc on se retrouve en fait avec le film d'animation version live avec des très bons acteurs. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans La Belle et la Bête de Bill Condon. Mais ça reste divertissant. C'est un Disney classique. Et ça fonctionne. Donc si vous voulez aller le voir, allez-y. A plus ! Sous-titrage ST' 501